Ce matin, nous recevons dans nos murs le grand maître Anael Moussakanda, guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Ce matin, il vient nous parler de la thématique suivante. Je demanderai aux chrétiens, vraiment restez bien calés dans vos fauteuils parce que ça va peut-être vous déranger un peu. On ne devient pas riche par la grâce de Dieu. Je suis avec Evan Zouman et René-Désiré Mavungou. Maître Anael, bonjour. Oui, bonjour mon cher ami. Merci beaucoup d'être là parmi nous. De cette thématique, il se dégage deux concepts, la richesse et la grâce de Dieu. Essayez de nous définir ces deux concepts parce que, qu'est-ce qui est pour vous la grâce de Dieu et la richesse, qu'est-ce que c'est ? Bon, merci d'abord de m'avoir invité sur ce plateau et j'en suis reconnaissant. S'il faut aller dans les définitions des concepts de ce que c'est que la richesse, je crois que tout le monde comprend déjà ce que c'est que la richesse. Parce qu'être riche, c'est donc ne pas être en manque d'abord financier sur le plan matériel, mais aussi être pourvu de quelque chose de plus grand dans le plan spirituel. Donc la richesse, c'est tout ce qui peut contribuer aussi à notre bonheur, à la fois spirituel et matériel. Maintenant, lorsqu'il s'agit de parler de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, c'est quoi en fait ? C'est comme une faveur, une faveur imméritée. C'est comme si Dieu vous fait grâce, comme on le dit, comme le pécheur qui devient un croyant chrétien et qui est sauvé par Jésus, il est sauvé par la grâce. Ça veut dire qu'il n'a pas fait un effort et il a simplement prononcé le nom de Jésus et du coup, il est sauvé. Donc ça veut dire que ceux qui deviennent également riches, c'est une faveur de Dieu, c'est Dieu qui leur fait grâce d'être riches. C'est ce que ça veut dire. Donc il n'a pas eu de mérite, il n'a pas eu de compétence, il n'a absolument rien fait et Dieu un jour, un bon matin, s'est élevé et dit écoute, moi je te rends riches. Alors seulement la personne dit, ok, je suis devenu riche par la grâce de Dieu. Donc si on comprend la grâce, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on vous fait comme un cadeau, qui tombe du ciel comme ça et vous devenez riches. Mais en réalité, si nous reprenons bien l'histoire de tous ceux qui sont devenus riches au cours de l'histoire, nous savons qu'on ne devient pas riche par la grâce d'un Dieu. Il y a des éléments, des clés qu'il faut maîtriser pour devenir riche, il y a des techniques qu'il faut maîtriser pour attirer l'argent sur soi. Et tous ceux qui sont devenus riches connaissent ce que je suis en train de dire, ils savent bien que ce n'est pas par la grâce de Dieu qu'ils sont devenus riches. Quand même par humilité, ils pourront dire que c'est Dieu. C'est une façon simplement de voler le message. Merci. Alors, Maître Nahel, si vous dites qu'on ne devient pas riche par la grâce de Dieu, alors comment on devient trop riche ? Merci beaucoup. Vous savez déjà, il y a une chose que j'ai souvent l'habitude de dire. Si vous partez voir quelqu'un qui est riche et vous lui demandez comment est-ce que tu vas faire pour devenir riche, ce serait très difficile qu'il puisse te dire son secret. Parce qu'il sait que le secret c'est la plus grande chose qu'il faut garder. Mais si tu lui demandes de l'argent, il te donnera de l'argent. Donc, il préférera te donner de l'argent, te rendre service que de te dire comment lui il a fait pour devenir riche. C'est pourquoi la question de l'argent est un mystère pour les Africains, pour le nombre des Africains, pour nous les Africains. Encore, il faut le dire, la richesse, l'argent, c'est un grand mystère. C'est pourquoi quand quelqu'un devient riche en Afrique, on trouve ça anormal. C'est-à-dire qu'il est plus normal d'être pauvre en Afrique et d'être riche en Afrique. Quand tu es pauvre, ça ne dérange personne. Quand tu es malheureux, misérable, souffrant et tu meurs de faim, ça ne dérange personne. Mais dans l'histoire où tu commences à devenir riche, acheter des voitures, construire des maisons, ça attire l'attention de tout le monde et là, 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 ça devient sérieux. Les gens commencent à se demander comment est-ce que tu vas faire pour devenir riche. Alors, pour devenir riche, il y a beaucoup de principes qu'il faut maîtriser. Il y a tout un travail intérieur qu'il faut faire ce soir parce que la richesse ne vient pas de l'extérieur. Toute richesse provient toujours de l'intérieur. Et là, il faut avoir des clés qui vont te permettre de pouvoir développer ces qualités essentielles qui vont faire de sorte que tu deviens presque un aimant pour l'argent. Il y a quatre piliers dans la richesse, quatre piliers qu'il faut forcément maîtriser. La première, c'est la maîtrise de ta direction, ce qu'on appelle la maîtrise de la destination. Et ça, tu n'as pas besoin de Dieu pour ça parce que c'est toi qui dois savoir définir le but de ton existence. Et le deuxième point, c'est la maîtrise des finances. Beaucoup de gens ici en Afrique ne maîtrisent pas les finances. Ils ne savent pas comment budgetiser l'argent, ils ne savent pas comment épanouir l'argent et ils ne savent pas aussi comment gagner de l'argent parce que gagner de l'argent est un art et une science qu'il faut maîtriser. Et beaucoup de gens ne maîtrisent pas ça. Ça, on n'a pas besoin de la grâce de Dieu pour ça. Il faut connaître. Le troisième pilier qu'il faut avoir, c'est la maîtrise du temps. L'Africain est celui qui ne maîtrise pas encore son temps. Il ne sait pas gérer le temps. Chaque fois qu'il y a des réunions entre les Africains, vous allez voir des gens qui arrivent toujours en retard, que ce soit dans les partis politiques, dans les associations, même dans les églises. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas la notion du temps. Déjà, c'est un défaut. Les Anglais disent que « time is money », c'est-à-dire que le temps c'est de l'argent. Dans l'instant où on ne sait pas de gérer déjà son temps, c'est déjà une ressource rare qu'on est en train de perdre. Et le quatrième pilier en matière de réussite financière, c'est la maîtrise des opérations, des compétences et des talents. Combien des gens développent leurs talents chaque jour ? Combien des gens s'améliorent chaque jour ? Quand vous essayez de voir les activités que les gens font, les commerces que les gens font, les affaires que les gens font, vous sentez qu'ils n'ont pas la maîtrise de ce qu'ils font parce qu'ils ne savent pas comment l'appeler à cette façon du client. Donc, il y a beaucoup de qualités que les gens ne possèdent pas et quand ça ne marche pas, ils vont dire « voilà, c'est le diable qui me fait ça » ou « c'est Dieu qui ne veut pas que je sois riche ». Non, on ne devient jamais riche, je dis bien, haut et fort. On ne devient jamais riche par la grâce de Dieu. Il faut connaître le secret, il faut savoir comment s'y prendre, il faut maîtriser des clés. Ce sont ces clés-là qui vont vous permettre de pouvoir bâtir votre destin et de venir mettre de votre vie sur terre. Maître Anahel, est-ce que par le travail, on peut devenir riche ? Le travail, il n'est pas… Quand vous parlez du travail, il faut savoir quelle qualité de travail parce que ce n'est pas tout le monde qui travaille qui devienne riche. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et fort mais qui, à la fin, n'ont rien du tout. Vous n'allez pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont travaillé. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pauvres et malheureux, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Ils ont travaillé mais ils n'avaient pas des clés. Donc, le problème, ce n'est pas de travail. Le problème, c'est d'avoir le secret de la richesse et du bonheur. Et ce secret n'est pas connu de tout le monde. Il est connu que par des grands maîtres, des grands initiés, des grands spirituels qui maîtrisent bien ce secret. C'est avec ça qu'on construit l'univers, qu'on bâtit notre destin. Et chacun de nous a la possibilité de vivre heureux, riche et prospère. Si et seulement si, il connaît la voie et il connaît le secret. Alors, Maître Nayel, de nos jours, nous avons écouté qu'il y a plusieurs méthodes par lesquelles l'homme peut devenir riche. Parmi lesquelles, se rapprocher d'un guide spirituel, d'un maître spirituel. Alors, par les talismans, nous écoutons qu'il y a des personnes qui deviennent riches par des talismans, des portefeuilles magiques. Pour d'autres personnes, il y a un serpent qui vomit l'argent. D'autres personnes, non, il faut aller dans une chambre secrète. Alors, que pensez-vous de cette opinion ? Merci d'avoir, merci d'avoir. Je crois qu'il va falloir que nous puissions lever le voile sur l'obscurité, les ténèbres et l'ignorance. Et ça, ça relève purement de la superstition. Ce n'est pas de la vérité, ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut comprendre la question de la richesse, en fait. L'idéal d'un maître spirituel, ce n'est pas de rendre les gens riches. Non, 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 ce n'est pas ça. Le problème d'un maître spirituel, c'est de transmettre la connaissance. Tout ce que vous avez besoin, c'est seulement la connaissance. Vous n'avez même pas besoin d'argent, vous avez besoin de connaître. Et qu'une fois que vous connaissez, vous avez la connaissance des lois de la nature, la connaissance des lois de l'univers, alors vous prenez possession de votre propre pouvoir. Et là, si vous voulez devenir riche, c'est à vous, c'est votre choix personnel. Maintenant, quand il s'agit de ceux qui, évidemment, commandent des porte-monnaies magiques, des boas qui vomissent de l'argent dans des chambres secrètes, on a déjà écouté beaucoup des histoires comme ça dans le domaine de l'occulte de la magie. Je vais simplement dire que ceux qui font ces gens de pratiques, ce n'est pas de la magie. Il n'y a aucune pratique magique qui va vous demander les porte-monnaies magiques de ces histoires-là, ce n'est que de l'illusion, ce n'est de la superstition, ça n'existe pas. Parce qu'en réalité, la loi spirituelle nous interdit de pouvoir manifester de l'argent de l'invisible vers le visible. Donc, un vrai mage ne pourra pas se permettre de prendre de l'argent du monde mystique et de le produire instantanément. Il ne peut pas le faire. Celui qui le fera, donc, viole la loi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne maîtrisent pas ces techniques-là. Moi, je maîtrise ça. Maintenant, ceux qui essaient de pouvoir imiter les vrais mages en faisant croire aux gens qu'il y a des porte-monnaies magiques, qu'il y a des serpents qui vommaient de l'argent, ça, c'est de la superstition. Si vous rentrez dans un tel chemin, sachez déjà que vous serez toute votre vie pauvre. Parce qu'on n'avait jamais vu aujourd'hui un multimillionnaire, que ce soit en Europe ou en Afrique, qui a construit des entreprises avec un bourgeois qui venait vormir de l'argent. Donc, les vraies clés de la richesse, c'est pourquoi il faut sortir de l'ignorance. Parce que si vous sortez de l'ignorance, vous allez maintenant comprendre quelles sont les vraies clés qu'il faut appliquer pour pouvoir devenir riche. Ceux qui cherchent les porte-monnaies magiques sont, en fait, dans ce qu'on appelle le désespoir. Ce sont des gens, en fait, qui n'avaient pas été avertis bientôt, bien entendu, à cause des églises, à cause des religions. Parce que les religions, depuis longtemps, ont enseigné aux gens que l'argent était la racine de tous les maux. Les religions, depuis longtemps, ont dit aux gens que les riches ne ruteront pas le royaume des cieux. Avec tout ce qu'ils font aujourd'hui, les gens rentrent dans l'illusion religieuse et se disent que par la grâce de Dieu, ils deviendront riches. Maintenant, après une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, l'âge est avancé, il se rend compte que la grâce de Dieu ne fait rien. Il continue à rester pauvre. Chaque jour doit faire face à des problèmes. Il va faire quoi ? Il est obligé de courir à la solution rapide. Et la solution rapide pour lui, c'est quoi ? C'est un homme entre les mains des charlatans qui propose des porte-monnaies magiques. Mais ça, ce n'est pas les vrais maîtres. Un vrai maître qui connaît bien la spiritualité n'a pas le temps pour ça. Nous donnant des vraies clés, des clés qui vont vous permettre d'avoir la richesse durable. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre « En Nouveau Régard sur l'argent ». Quand vous pénétrez ce livre, je vous permettez-moi de faire une lecture de deuxième chapitre. Oui, allez-y, je vous en prie. Regardez ce qui est dit dans ce livre. Je dis que, deuxième chapitre, que cherchez-vous dans la vie ? C'est la première question. Si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, que croyez-vous que vous allez obtenir ? Quels sont ces parents qui, prenant entre les mains leur enfant qui vient de naître, ne se sont jamais demandé que deviendra cet enfant un jour ? Lors de mes conférences, j'ai souvent interrogé les gens sur ce qu'ils voulaient dans la vie. À ma grande surprise, beaucoup ne savaient pas exactement et précisément ce qu'ils voulaient dans la vie. J'ai compris alors que de milliers de personnes végètent dans la vie sans jamais se rendre compte que leur futur dépend de leur action présente. Ils ignorent que la définition de leur but est le point de départ vers l'aisance financière. Combien de gens que vous rencontrerez dans la rue vous diront qu'ils ont des projets, qu'ils souhaitent un jour devenir ici ? Dieu le veut. De tels propos montrent que ces personnes vivent dans le hasard et sont par conséquent les jouets du destin. Donc quand quelqu'un dit je veux devenir riche, si Dieu le veut, ça veut dire que c'est Dieu qui doit décider à sa place. Maintenant, où est-ce qu'il a mis sa raison ? Dieu nous a donné ce qu'on appelle le pouvoir de la décision. Ça veut dire que chaque être humain a le pouvoir de décider de sa vie. Chaque être humain a le pouvoir de choisir la qualité de vie qu'il veut vivre. Ce n'est pas Dieu qui viendra décider à sa place. Désolé. Maître Anaï, au départ, tout homme est riche déjà. Nous sommes, il n'y a pas un être humain qui est venu dans le monde pauvre. La pauvreté, c'est une fabrication mentale. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué dans la société. C'est la société qui nous apprend à écrire. En réalité, nous naissons tous riches. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre. On peut être fauché. Il peut arriver dans la vie qu'on soit fauché. Beaucoup des métiers millionnaires que vous voyez aujourd'hui ont connu des moments de galère. Mais ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient fauchés parce que c'est ça le processus. Il y a eu beaucoup qui ont connu des échecs dans leur vie. Un échec est le premier pas vers le succès. Quand vous échouez dans votre vie, c'est déjà un premier pas vers votre succès. Donc en fait, si vous connaissez la loi et le secret, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec pour celui qui est sur le chemin de la richesse. Il n'y a que des étapes pour arriver à la richesse. Maintenant, quand tu es ignorant, bien entendu, quand tu vas connaître un échec, tu vas dire que c'est Satan, c'est le diable. Et qu'en est-il de cette personne qui est née riche, spirituellement parlant, tel que vous l'expliquez ? Est-ce que cette personne ne connaisse pas les piliers dont vous avez... Et bien entendu, parce qu'il manque d'éveil spirituel. Pourquoi on parle de l'éveil spirituel ? Pourquoi on parle de l'illumination cosmique ? C'est parce que quand on est éveillé, la plupart des gens sont endormis. Ils sont endormis à cause de quoi ? Mais à cause de ces religions. La religion chrétienne est la première religion à avoir appauvri l'humanité. Ça, vous ne connaissez pas ça ? Partout où l'église chrétienne est passée, les gens sont restés pauvres. En Angéatune, c'est la pauvreté. Portugal, c'est la pauvreté. Vous venez en Afrique, en RDC, c'est la pauvreté. Partout où il y a eu l'église chrétienne, c'est la pauvreté. Les autres pays se sont libérés parce qu'ils se sont détachés de l'église chrétienne. Voilà pourquoi il y a eu des fraternités initiatives comme la franc-maçonnerie et la rose, c'est bien d'autres organisations spirituelles qui ont libéré le monde. Aujourd'hui, il faut donc revenir et comprendre que la religion chrétienne, c'est une religion des pauvres qui enseigne les gens de la pauvreté. Après, maintenant, quelques pasteurs essaient de changer. Et parce que ce sont des initiés. Et donc, pour revenir, si on veut devenir riche, on est tous nés riches. Il n'y a pas une seule personne qui est née pauvre. Parce que déjà, la pensée que tu as en toi, la pensée, c'est une richesse. Parce que tu es capable de penser, de concevoir, d'imaginer. Donc, le pouvoir de l'imagination créateur, c'est un pouvoir que Dieu nous a donné, la nature nous a donné, que le cosmique nous a donné. Et ce pouvoir, tu en as déjà avec toi. Donc, Dieu ne peut plus venir décider à ta place. Si c'est toi maintenant de te servir des outils que la nature t'a donnés pour pouvoir bâtir ta vie. Or, les gens ne savent pas bâtir leur vie. Eva, une question. En travaillant, en fait. Pardon ? Si vous avez quelque chose, quand vous avez une idée, tout vient de l'intérieur. Quand vous avez la connaissance en vous, après avoir appliqué peut-être la connaissance, après la connaissance, vient le travail. À travers le travail aussi, on évolue, on devient riche. Je ne sais pas ce que vous entendez par le travail. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dur et fort et qui sont pauvres. Mais en ayant la connaissance que vous venez de nous dire ? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, le meilleur verset de la Bible, pour moi, mon père Périforte de connaissance. Voilà le meilleur verset de la Bible. Mon père Périforte de quoi ? De connaissance. Il faut comprendre que nous vivons dans un univers qui est magique. Nous sommes des créatures magiques. Donc, ce fait que nous soyons des créatures magiques, ça veut dire qu'il y a le monde invisible qui nous entoure. Et si le monde invisible qui nous entoure, si nous utilisons les pouvoirs de l'invisible qui se trouve en nous, nous avons la capacité de manifester n'importe quelque chose que nous désirons. Et donc, ce n'est pas le problème du travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, je vous assure, mais qui sont très pauvres et malheureux. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut maîtriser. Et ces éléments, je ne peux pas les libérer à la télé, parce que ce n'est pas le lui favori. Tout ce que je vais savoir, ce que je vous ai dit, je vous ai dit tout à l'heure. La qualité d'abord de notre vie dépend de quoi ? Ça dépend de la qualité de nos résultats. Est-ce que nous avons des résultats ? La qualité de nos résultats dépend de quoi ? La qualité de nos résultats va dépend de la qualité de nos actions. Est-ce que vous avez des actions ? Oui, la plupart des gens ne savent pas agir. La qualité de nos actions va dépend de quoi ? La qualité de nos actions va dépend d'abord de la qualité de nos décisions. Est-ce que nous savons prendre des bonnes décisions ? Parce que la vie, c'est la conséquent des décisions que nous prenons chaque jour. Donc, si tu prends des mauvaises décisions, attends-toi à rester malheureux et pauvre. Dieu n'a rien à foutre avec tout ça. Et donc, la qualité de nos décisions va dépend de quoi ? La qualité de nos décisions va dépend de la qualité des questions que nous nous posons sur nous-mêmes. Or, la majorité des gens posent des mauvaises questions sur eux, ils ont des mauvaises réponses. Ça va dépendre avant tout de la qualité de nos croyances. Et c'est là que le pied se trouve. Parce que la plupart des gens sont conditionnés par des fausses croyances religieuses. Et qui nous empêchent de devenir riches, heureux et prospères. Parce qu'ils vont se dire, pour devenir riches, il faut attendre la grâce de Dieu. À ce moment-là, ils vont vivre dans le hasard. On ne devient pas riche par hasard, ni par la grâce d'un Dieu. On devient riche lorsqu'on connaît comment il faut faire pour attirer l'argent sur soi. Comment il faut faire pour gagner l'argent. Comment il faut faire pour multiplier l'argent. Comment il faut faire pour créer la richesse parce que la richesse, ça se crée. Donc si aujourd'hui, en tant qu'individu, tu décides de créer ta richesse, personne ne peut te l'empêcher. Ni le diable, parce qu'il n'existe pas aussi d'ailleurs. Alors si le Congo décide de pouvoir créer la richesse, le pays peut créer de la richesse. L'Afrique peut créer de la richesse, comme les autres ont fait. Donc la richesse, ça se crée en maîtrisant certains mécanismes, certains principes. Maintenant, le travail dont tu me parles, bien entendu, va venir après, quand tu auras d'abord maîtriser les vraies clés. Mais si tu commences par chercher le travail d'abord, même si tu trouves le travail, mais si tu ne connais pas les clés, tu resteras pauvre. Ok, Maître Anahel, en parlant bien sûr des religions et tout, plusieurs questions nous sont revenues. On prend l'exemple de Salomon. Il a demandé la sagesse, Dieu lui a ajouté la richesse. Comment vous expliquez ça ? Merci beaucoup, encore une fois de plus. Vous connaissez l'histoire de Salomon par rapport à la Bible. Oui. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont écrit. Mais nous connaissons l'histoire de Salomon comme étant le plus grand maître de la magie. Donc, pour nous, Salomon, c'est le maître de la haute magie. Et l'entité qui est venue lui apparaître, on appelait ça un génie. La Bible dira que c'était Dieu. Ok ? Nous savons que c'est un grand génie. Et Salomon n'a pas demandé autre chose que la connaissance. Cette connaissance qu'elle a demandé s'appelle ça ? La sagesse. La sagesse, ça veut dire quoi ? C'est la nioz. En arameillant, ça veut dire mag, la sagesse supérieure. Donc, la cabale. Donc, la connaissance, c'est la cabale, c'est la haute connaissance des lois de l'univers. Et une fois que tu as la connaissance de l'univers, tu peux créer tout ce que tu veux, remarque que Salomon devienne riche, puisqu'il avait la connaissance. C'est ce que je demande tout à l'heure. Nous serons sauvés que par la connaissance. Voilà pourquoi le Christ dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité, la vérité fera quoi ? Vous rendrez libre ce que les gens aujourd'hui ont perdu, la connaissance qui est la magie. Et le fait qu'ils n'ont perdu la connaissance qui est la magie, ils ne comprennent ni Dieu. Parce qu'il n'y a pas un Dieu assis dans un ciel en train de baigner les autres et de maudir les autres. Ça n'existe pas. Sinon que dans leur tête, dans la tête des chrétiens. Donc, ce qui est là, la vraie connaissance, c'est que l'univers a des lois. Et la grande loi de l'univers, c'est la loi de l'abondance, la loi de l'harmonie universelle. Donc, c'est là pourquoi quand tu sèmes une graine, la nature multiplie la graine. Dieu ne sera pas là toujours pour dire que la graine se multiplie. Non, les conditions sont déjà là pour que nous soyons heureux, riches et prospères. Si nous sommes venus sur terre, c'est pour vivre heureux, c'est pour vivre le bonheur. Mais combien de gens savent vivre le bonheur ? Et la majorité des gens pensent qu'il faut courir après, il faut payer les dîmes pour être heureux. Non, tu pourras payer les dîmes toute ta vie, tu ne seras jamais heureux. Encore, tu seras un homme malheureux. Donc, en fait, si tu ne connais pas les lois de la nature, et pour connaître ces lois, il n'y a qu'une seule sens qui peut te permettre de maîtriser ces lois. Ça s'appelle la magie, la sagesse des anciens. C'est cette magie qui a donné naissance à tous ceux que nous avons. Si aujourd'hui nous avons les micros là, c'est la magie. Alors, Maître Anahel, une autre question est revenue, parlant de Job. Oui. Job est tombé malheureux. Nous connaissons l'histoire de la Bible, vous connaissez très bien aussi. Après, Dieu l'a béni. Comment ça s'est passé, l'histoire de Job ? Dieu l'a béni. Et tous ces biens se sont multipliés encore. Voilà. Déjà, Job n'a jamais existé. Il faut bien lire votre Bible. Allons-y, Maître Anahel. Donc, l'histoire de Job, c'est une légende qui a été fabriquée par les prêtres israéliens. J'avais dit aux chrétiens. Donc, les prêtres israéliens se sont rendus compte qu'à un moment de l'histoire, le peuple commençait à abandonner la foi en leur Dieu, parce qu'il commençait à traverser des moments difficiles. Il fallait évidemment qu'il puisse écrire ce livre d'histoire qui a été inventé de toutes pièces de l'histoire de Job. Donc, c'est une histoire, l'idée de quelle patrie, Job ? Il faut regarder, il faut voir, c'est une fabrication de l'histoire de Job. C'est une légende qu'on a fabriquée par des prêtres pour essayer de pouvoir motiver. C'est ça le but des prêtres, des pasteurs. Ils doivent trouver les mots pour pouvoir motiver les gens. Parce qu'à un moment, les gens perdent la foi, ils ne croient pas plus rien sur Dieu, parce que Dieu a été mal enseigné. Et à ce moment-là, qu'est-ce que le pasteur, qu'est-ce que les prêtres doivent faire ? Il doit inventer une histoire pour essayer au moins de consoler les gens. Donc, l'histoire de Job, c'est une histoire qui console les gens qui souffrent. C'est une forme de consolation. Voilà pourquoi on fabrique l'histoire d'une personne qui a perdu sa famille, perdu ses enfants, perdu ses bétails, qui va rester malheureux, qui va se poser des questions, qui va tomber malade. Et à la fin, un soin disant, Dieu va venir pour venir le bénir à la fin, pour clôturer l'histoire. C'est une histoire allégorique. C'est une légende. C'était fabriqué de toutes pièces. Écoutez, les enfants qu'il a perdus, quand Dieu l'a béni, ce ne sont pas les mêmes enfants qui vont revenir. Non, il en a eu. Tu en as déjà perdu. Mais les douleurs que tu as perdues, c'est une histoire fabriquée, il ne faut pas prendre ça. Et si tu mets ça dans ta tête, tu vas dire, au moins, si je vais souffrir comme Job, comme ça, à la fin, je serai béni. Faux ! Tu seras malheureux. Les chrétiens, en tout cas, on a besoin d'un chrétien ici pour venir tenir tête un peu à Maitre Noël. Mais la loi de la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans le processus de l'enrichissement personnel, il ne va pas devoir que tu puisses passer ce qu'on appelle des tests cosmiques, des tests spirituels. Ces tests-là sont nécessaires pour ton évolution. Voilà pourquoi tous ceux qui sont devenus riches ont traversé des moments difficiles. Mais pendant les moments difficiles, c'est là où tu vas apprendre les clés. C'est là où tu vas comprendre la vérité sur la vie. Et c'est là où tu vas comprendre la force qui se risque en toi. Et une fois que tu auras pris conscience de cette magie de la vie qui se trouve à l'intérieur de toi, l'argent, la richesse, le bonheur va venir. C'est un moment où tu n'arrives pas à bien gérer la connaissance. Mais c'est pourquoi je dis il faut la connaissance, parce que ça c'est la clé. Parce que si tu vas comprendre le long... Il faut que tu comprennes comment l'univers fonctionne. Il faut que tu comprennes comment les esprits répondent à nos appels. Il faut que tu comprennes le langage de la vie. La vie est un langage qu'on dit. Voilà pourquoi j'ai toujours dit « Derrière chaque malheur qui arrive, se cache toujours une graine de bonheur. » Donc, pendant que l'histoire de Job, bien entendu, c'est normal. Il est en train de traverser les moments difficiles, mais quand tu traverses les moments difficiles, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un enseignement que tu apprends dans la douleur. Parce que la douleur est notre maître. Ah oui ! Et les grands esprits savent que la douleur est notre maître. L'homme est un apprenti et la douleur est son maître. Et c'est dans la douleur qu'on arrive à comprendre la vérité sur la vraie vie. Et donc, la plupart des gens, évidemment, qui ont peur de souffrir, qui ont peur de vivre des difficultés, qui ont peur de pouvoir affronter les moments difficiles, ils ne vont jamais connaître la vérité. C'est pourquoi nous, dans la pratique de la haute magie, on t'apprend à affronter le destin. Mais aussi, on t'apprend à se rendre maître de ton destin. Tu ne dois pas fuir les épreuves de la vie, tu dois les affronter et les surmonter par la puissance de la magie qui se trouve à l'intérieur de toi. Grâce à cette force magique, tu as la possibilité de manifester tout ce que tu veux dans ta vie. Parce que tu as le pouvoir de créer ce que tu veux. Parce que Dieu, lui-même, en tant que principe créateur, a donné à chaque être humain le pouvoir de créer. C'est pourquoi nous pouvons créer des choses. Alors, Maître Anayel, vous, en tant que maître spirituel, que faire pour protéger sa richesse de toute attaque magique ou spirituelle? Non, pas attaque magique. La magie ne fait pas du mal aux gens. Mais il y a la magie. La magie, la vraie magie ne fait que du bien aux gens parce que même l'univers, elle-même, elle est magique. Vous vivez dans un monde magique. Toi-même, tu ne sais pas d'où tu viens. Donc, il y a la fausse magie aussi. La fausse magie, c'est une imitation, ça n'existe pas. C'est une fausseté. Il n'y a pas de fausse vérité. Ou c'est la vérité, ou c'est la fausseté. On ne peut pas dire fausse vérité. Donc, il n'y a qu'une seule magie, c'est la magie. La magie originelle, la sagesse des ancêtres, la connaissance vraie. Mais non, tout le reste, ça, ce n'est pas de la magie. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Trouver un autre mot pour ça. La magie, c'est la connaissance. Quand tu es dans la magie, tu as la connaissance. Et cette connaissance te permet de pouvoir vivre heureux. Et en harmonie avec les lois de la nature. Revenons-nous à notre question. Que faire pour protéger cette richesse ? Parce qu'on voit de nos jours, ceux qui sont prétendument riches, sont tourés des gardes du corps, sont tourés peut-être des talismans pour protéger ma vie, pour protéger mes biens. On a reçu un grand maître spirituel tout à l'heure qui a dit qu'il faut protéger ses biens. Comment ça se passe ? La protéger ses biens, je ne sais pas qu'est-ce que j'entends par ça. Parce que quand tu es déjà, tu as la vraie connaissance déjà, d'abord, un, tu es libéré de la peur. Donc, un vrai mage n'a pas peur de quoi que ce soit. Deux, parce que tu connais comment aussi. C'est ce que tu connais. Si tu maîtrises vraiment l'art mystique et l'art magique, et donc tu sais que tu es en harmonie avec des forces qui t'ont permis de pouvoir acquérir cette richesse grâce à cette connaissance. Ce sont ceux qui veillent sur ça. Tant que tu respecteras les lois de la nature, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Si tu crains quelque chose, c'est que quelque part, tu fais quelque chose qui est mauvais. Donc, la protection ici, il y a la méditation, il y a des forces spirituelles que nous donnions aux uns et aux autres, mais la vraie richesse spirituelle, quand tu en as, parce que la grande richesse, c'est la richesse intérieure. Là où se trouve la richesse intérieure, personne ne peut te le voler. On ne peut que te voler l'argent dans les banques et tous les restes. Mais celui qui a la richesse intérieure, même si vous voulez voler tout ce qui se trouve dans la banque, il va encore manifester ça. Parce que sa vraie richesse se trouve dans son cœur. Alors, qu'est-ce qui va venir prendre ton cœur ? Personne ne peut voler ta richesse, sauf si et seulement si tu ne connais pas la vraie richesse. Donc, quand je parle de la richesse mystique et spirituelle que nous détenons, nous, personne n'a le droit de connaître cette richesse. Merci beaucoup, Maître Anayel. Le temps passe vite. Il y a un programme comme ça dans l'ordre du groupe des Véliens Silenciés ? Oui, nous avons mis en place un programme chaque premier samedi de chaque mois, les après-médias à partir des 14h, nous apprenons aux gens comment manifester la puissance de l'argent, comment gagner de l'argent. Pas par la grâce des dieux. Tu prends ta décision aujourd'hui de changer ta vie, tu chantes ta vie, je te montre comment il faut faire pour y arriver. Et je peux te promettre, après deux ans, si tu ne deviens pas riche, viens me voir. Viens m'exposer à la télé. Donc, Maître Anayel est riche. Pardon ? Maître Anayel est riche. Spirituellement ou... Je suis très riche, je n'ai pas besoin de parler de spirituel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Maître Anayel va donner ses coordonnées. Vous qui voulez poser des questions, il va donner ses coordonnées et vous allez continuer à apprendre auprès de vous. Merci à vous. Donc, les amis, si vous voulez vraiment rencontrer le Vénérable Grand Maître Anayel, l'avatar de synthèse, je réponds au 06, 692-28-48, 06-692-28-48, c'est mon numéro MTN. Et le 04-473-42-20, 04-473-42-20, c'est mon numéro MTN. C'est aussi mon WhatsApp. Vous pouvez m'appeler à la fin de l'émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous continuons. Question-réponse, non. Ah, question-réponse, oui. Question-réponse avec l'apôtre Richard Fila. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.